Musique Hey ! Vous vous souvenez quand je vous disais que j'allais arrêter d'acheter des fringues parce que ça servait strictement à rien étant donné que je maigrissais énormément je vais arrêter d'acheter des fringues parce que ça sert strictement à rien évidemment c'est pas raisonnable en plus je maigris tout le temps ça sert strictement à rien je vais juste acheter d'occasion Oui ? Zéro Volonté Après c'est vrai que c'est légitime je suis en train de maigrir donc forcément vu que je maigris il me faut des nouvelles fringues et comme j'apprécie de mieux en mieux mon corps et que j'ai envie de le mettre en valeur et j'ai envie de tester des choses que j'ai jamais pu porter bah j'ai le droit d'essayer des nouvelles fringues en même temps j'ai vraiment plus d'excuses là coupable donc du coup je vais vous montrer mes petites trouvailles alors je commence par avouer mon crime oui avec un top que j'ai trouvé chez Tati oui alors c'est la première fois que je commande des vêtements chez Tati et je suis adréablement surprise il faut le dire alors ce qui est super intéressant sur le site je dis le site parce que j'ai commandé sur le site ce qui est super intéressant c'est qu'il faut vraiment vérifier quotidiennement faut pas exagérer ne faites pas une addiction au site non plus il faut regarder régulièrement sur le site parce qu'il y a souvent des promos et ça vaut vachement le coup quand c'est le cas vous avez des moins 50 des moins 70% des moins 130% wouh ! et donc je me suis trouvé ce top peplum vous savez c'est les tops avec le froufrou en bas qui est un petit peu plus large qui élargit vos hanches cela dit de toute façon j'ai pas du tout besoin de ça mais figurez-vous que contrairement à ce qu'on pourrait penser même si on a les hanches larges même si on a les hanches larges ça peut quand même être super joli donc moi ce que j'ai vraiment aimé je pense que vous allez vite comprendre c'est la couleur c'est la couleur parce que je trouve pas énormément de vêtements bleu roi et je sais pas pourquoi en ce moment j'aime beaucoup cette couleur donc elle est bleu roi c'est pas cette c'est ce top ce top est bleu roi et les manches sont comme ça dentelées et c'est vraiment le charme de ce haut parce que sinon il est plutôt simple en fait y'a pas un décolleté de ouf etc et vous avez le peplum ici et je pense que je vous ferai une tenue du jour avec parce que je sais que souvent on a ces a priori là de se dire que le peplum ne va pas du tout aux rondes ça peut être horrible mais ça peut aussi mettre vos formes en valeur wouh ! j'aime beaucoup ce top je suis super contente de l'avoir trouvé je vous ferai certainement une tenue du jour je trouve que sur les pommates et sur les brunes c'est canon donc voilà ! deuxième chose que j'ai acheté chez Tati je pense que vous l'avez vu parce que je l'ai montré à peu près 6000 fois sur mon compte Instagram c'est cette doudoune et là je me dis mais comment je vais faire pour leur montrer une doudoune à la caméra je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram si vous voulez la voir portée alors certains ont dit que ça ne m'allait pas à la morpho etc moi je trouve au contraire que comme elle est rossée au niveau de la taille elle a tendance à mettre mon boum 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 check en valeur et du coup qu'est-ce qu'elle dit ? elle ne sait pas je ne sais pas pourquoi je suis excitée comme ça donc vous me direz je suis tout le temps comme ça donc prends tes pilules Wendy prends tes pilules alors donc cette doudoune elle est grise en fait c'est très très rare de me voir avec du gris vous noterez c'est pas une des couleurs qui je trouve va spécialement au teint doré mais en fait ce que j'aime énormément dans cette doudoune et là vous allez me dire mais Wendy t'es gentille mais on ne voit rien en fait en fait elle a un col énorme elle a un gros col attendez vous allez peut-être voir comme ça en fait elle a un gros col voilà et c'est super agréable la seule chose c'est que vous voyez aujourd'hui on est le 6 novembre il fait 20 degrés what the fuck donc cette doudoune je l'adore parce que je la trouve vraiment très très chaude et en plus de ça je ne sais pas comment m'en sortir non je pense que c'est bien là je pense que c'est bien là ça vous donne une idée du truc porté je pense que ça a une bonne visibilité elle est resserrée au niveau de la taille avec vous savez ça se referme avec ces petits trucs là et c'est ce qui donne je trouve le charme de cette doudoune en plus du gros col et je sais que sur les photos apparemment il y en a qui n'ont pas trop aimé moi j'adore personnellement j'adore et en plus je vous assure que j'ai eu des compliments sur cette doudoune portée même des personnes qui sont beaucoup plus fines que moi qui m'ont dit mais où est-ce que t'as eu ton ta doudoune et j'étais pas peu fière de dire bah chez Tati genre je l'ai payé très très peu cher parce que là elle est redevenue à 24 ou 34 euros je sais plus mais je l'ai eu à 9 euros sur ma dernière vidéo vous voyez que je portais une robe alors ça on aime ou on n'aime pas parce qu'effectivement elle fait un petit peu mes mères sorçons de Pékinois mais moi je la trouve super mignonne en fait c'est une robe assez cintrée avec quand même un sacré décolleté il faut se l'avouer mais montrons ce qu'on a à montrer n'est-ce pas et donc c'est une robe en fait avec des petites fleurs elle est hyper automnale et elle peut effectivement paraître mémérisante mais moi j'aime bien voilà c'est le genre de pièce où on est bien dedans c'est du coton elle est très longue elle m'arrive vraiment au niveau du genou et ce que j'aime bien c'est que comme elle est près du corps même si j'ai des hanches oui non je suis un peu faite comme une bouteille d'Orangina clairement Orangina et ma mère mais du coup même si j'ai des hanches développées je trouve que c'est une façon justement de valoriser mes courbes plutôt que de les cacher moi je trouve que tout ce qui est droit ça a tendance à être moins sexy du coup parce que les hanches même si elles sont développées ça peut être sexy et je trouve que cette robe vraiment apporte ce petit cachet voilà donc cette robe là je l'ai eu sur Asos je crois qu'elle y est encore et elle est à 19,99€ donc si ça vous intéresse il y a des robes de ce style là dans Outlet 70% je crois je vous invite à aller y faire un petit tour j'irai faire un petit tour du côté de chez Swan wow dédicace à la bisou ensuite en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est beige, blanc gloss j'adore tout ce qui est couleur un petit peu beige, blanc, camel etc et du coup je jette tout dans ces teintes vous allez voir les 3 prochains articles je me suis pris un basic de chez MS Mod qui est en fait c'est tout simplement un t-shirt à manches longues comme ça il est beige chiné c'est difficile de faire plus simple la seule chose c'est qu'il a un col quand même qui vous permet de montrer un petit peu la naissance de votre poitrine c'est tout à fait mignon c'est mignon on voit tes seins j'adore et je l'aime beaucoup parce que pour moi c'est des basiques en plus ils coûtaient 9,99€ et si vous preniez les deux c'était 19,99€ donc ou 18€ je sais plus bah non ça pouvait pas être 19,99€ 9,99€ bah non Wendy non c'était 18€ les deux ou 9,99€ l'unité et bah je le trouve tout à fait enfin je le trouve vachement bien parce qu'en fait on peut le porter un peu avec tout et bah je l'aime beaucoup donc voilà j'ai un truc dans l'oeil ensuite j'ai testé en fait eBay pour la grande taille sans grande conviction parce que je me suis dit leur XL c'est une taille S limite c'est difficile en fait parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes morphologies et c'est clair que généralement ils taillent vraiment petit par rapport aux morphologies des françaises donc toujours est-il que je me suis pris deux articles le premier c'était un pull donc la la comment dire c'est sur le apparemment c'est Be Jalos vous pouvez trouver sur BeJalos.com donc allez voir je ne suis pas allée regarder moi j'ai commandé ce pull directement sur eBay j'ai tapé plus size plus size top plus size vest etc et je suis tombée sur ce pull en fait que j'aime beaucoup en fait j'aime bien la maille c'est l'espèce de laine ajourée et il est beige comme vous pouvez le voir donc j'ai pris en taille XXL en n'ayant absolument pas confiance et j'ai bien fait parce que honnêtement je suis sûre que ça correspond à un L donc pour moi le O pour l'instant le L ça va ça passe donc du coup là c'est un gros col en fait c'est ce que j'ai bien aimé c'est parce que c'est un énorme col comme ça et du coup bah voilà je sais pas en fait jusque là je portais pas vraiment de teinte beige blanche etc et crue et je me suis aperçu que c'était vraiment valorisant pour pour ma peau mate et c'est vrai que quand on regarde bah je trouve que c'est bah voilà je trouve que c'est plus joli que du foncé on va toujours vers les couleurs foncées en hiver généralement et je trouve ça voilà j'ai pas envie de ça en ce moment et du coup voilà comment il est je le trouve vraiment joli et je trouve que la qualité elle est carrément correcte si je retrouve les liens je vous les mettrai en barre d'infos mais je suis pas certaine parce qu'honnêtement je tape je clique je mets dans mon panier et c'est bouclé quoi donc si je les ai je vous les donnerai donc le bas vous voyez ça il y a une côte comme ça en bas enfin c'est un peu tout à fait classique vous me direz mais voilà je cherchais des basiques justement et celui-là je le trouve vraiment super mignon ça va dans quel sens du tout ? toujours donc sur eBay donc en fait je viens de m'apercevoir que c'était dans la même c'est de la même marque entre guillemets c'est Bijalos Bijalos Bijalous quoi je me suis trouvé cette veste et elle est couleur café couleur café que j'aime ta couleur café wow putain je suis dans un état donc cette veste elle arrive à peu près au fesse sur la photo en fait sur le site on avait vraiment l'impression qu'elle arriverait limite aux genoux et tout et je vous dis faut vraiment pas se fier aux photos parce que pas du tout mais ça me va en fait j'ai mis encore une fois cette veste portée je crois que je l'ai postée sur Instagram quoi que j'ai un doute de toute façon ça arrivera la semaine prochaine certainement si j'ai le temps le matin c'est une veste stretch comme ceci vous avez une ceinture au niveau de la taille et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un peu le même principe que ma veste qui habille vous savez vous avez un col ici qui est assez large c'est difficile de montrer à la caméra je sais pas si vous verrez mieux comme ça c'est un col qui est du coup assez large et qui repart sur le côté comme ça en triangle et je trouve ça super joli et celle là j'ai dû la payer 15 euros ou quelque chose comme ça et j'ai vu qu'elle y était en bleu roi je vous avoue que ça me fait de l'oeil mais bon ce mois-ci je me suis déjà fait pas mal plaisir au niveau fringues donc je vais pas exagérer non plus et voilà je trouve la qualité plutôt correcte les finitions ne sont pas dégoûtantes y'a pas de fil qui pendent ou quoi que ce soit franchement Big B on y pense pas forcément et c'est une ancienne collègue qui m'y a fait penser qui m'a dit test y'a vraiment des jolies choses et en plus c'est stretch c'est hyper confortable donc si comme moi vous aimez tout ce qui est veste mais qu'il faut que ce soit stretch pour que ce soit confortable bah j'aime pas les vestes qui ne sont pas stretch en règle générale foncez parce que ça vaut vraiment le coup et pareil je vais vous mettre le lien en barre d'infos tout à l'heure je suis allée en ville pour échanger mon pantalon MS mode parce qu'il était trop grand et du coup j'en ai repris un qui est le popy skinny leg qui est toujours un jean noir mais cette fois-ci c'est un jeggings et l'avantage des jeggings c'est que je vais pouvoir le porter plus longtemps qu'un jean donc vous connaissez le principe c'est un jean qui est stretch donc il est noir comme ça et pour ceux qui me demandent souvent où est-ce que t'as tes jeans MS mode ou your clothing et je prends tout le temps des jeggings parce que les jeans je trouve que c'est souvent trop trop mal taillé pour les filles rondes soit effectivement c'était le cas du jean que j'avais pris précédemment qui était super joli en plus il était vert avec des petites paillettes enfin vert foncé vert sapin avec des petites paillettes je l'ai trouvé méga original mais alors niveau confort c'était au ras des pâquerettes puisque au niveau des cuisses je flottais je flottais au niveau de la taille au niveau des hanches pareil j'ai pas compris au niveau des mollets ça me serrait donc what ? donc du coup faut que j'arrête avec what ? ça saoule et voilà bon après c'est un jeggings classique il est à 29 euros et c'est pas la première fois que je prends un jeggings chez MS mode et je vous conseille vraiment la qualité et je me suis assise dessus du coup je suis deg et je vous conseille vraiment la qualité parce que pour l'avoir pris aussi en gris et en brut le brut ça doit faire ouais ça doit faire plus d'un an que je le porte et il bouge pas bon évidemment avec les lavages le brut s'efface et il est un petit peu plus clair mais je vous conseille vraiment les jeggings MS mode en plus ils sont à 29 euros c'est pas exagéré et vous êtes vraiment bien dedans parce que c'est du vrai stretch on arrive au dernier article et je me le suis acheté tout à l'heure pour ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez lu j'ai eu un réel 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 coup de coeur je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de paillettes j'ai envie de porter des paillettes j'ai envie de top dans les belges etc mais des paillettes et j'ai vu ce top là qui est super mignon en fait il a des paillettes alors je sais pas si vous allez le voir ça fait un petit peu en effet enfin il y a des paillettes grises je sais pas si ça sera visible à la caméra mais il y a aussi des paillettes bleues ça fait un peu hologramme enfin elles sont vraiment trop trop belles et en fait c'est un t-shirt au niveau des manches ici c'est un petit effet voilé ce que j'aime beaucoup et en bas on retrouve aussi le voile je vais vous montrer on retrouve le voile ici en bas donc ce top je l'ai acheté à 21,99 euros et vraiment voilà comment il est il est vraiment super mignon je trouve qu'avec un jean ou avec un pantalon noir ou peu importe il passe j'ai même pensé l'associer à ma jupe en simi et cuir voilà je le trouve super joli et ce soir étant donné que je sors avec Hila mais je pense que je vais le mettre parce qu'on aura chaud il fait chaud et on va au bowling donc voilà 36,15 raconte ma vie d'ailleurs j'espère qu'on pourra vloguer j'espère qu'on vloggera enfin bref donc voilà pour cette dernière pièce n'est-ce pas haul c'est pas un vlog j'allais dire ce vlog voilà pour ce haul fringue je pense que j'en ferai régulièrement du coup parce que oui je sais pas pourquoi en ce moment j'achète quasi pas de maquillage j'achète vraiment rien pour les cheveux ou pour un accessoire ou quoi que ce soit par contre je suis au taquet sur les fringues et je sais pas comment je fais et comme le dit souvent mon amie Clélie elle me dit mais toi t'as toujours le don de chiner des trucs pas chers dans des magasins qu'on soupçonne pas et c'est vrai que je vais toujours généralement je regarde tous les jours les magasins de fringues sur internet dans lesquels j'ai l'habitude de m'habiller et je chine je chine je chine je regarde les promos et tout la preuve en est là j'étais à fond sur vous savez chez MS Mod il y a un gilet sans manche en froufrou bleu c'est vert blanc et noir je vous en ai déjà parlé et là j'ai vu qu'il était à moins 25% moins de 50% qu'il était à 25€ au lieu de 50% donc je me laisse encore un petit peu de temps et je pense que le mois prochain s'il y a encore je vais me le prendre parce que je le zyote depuis plus d'un mois et je le trouve vraiment canon je trouve qu'il est super original à ce propos sur MS Mod je trouve aussi qu'ils ont vraiment augmenté leur prix je trouve ça vachement dommage parce que c'était justement accessible pour la grande taille et ils augmentent c'est vraiment dommage parce qu'ils proposent toujours des pièces super fashion super originales et ça va amener les gens je pense à laisser tomber enfin bref c'est vraiment 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 dommage parce que moi c'est un de mes magasins préférés c'est un des seuls magasins dans lequel je vais au centre-ville de Reims parce que au centre-ville de Reims niveau grande taille on repasse j'ai envie de dire donc voilà moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada